Le 24 février 1983, aux Etats-Unis, Donnie Decker, un jeune homme de 21 ans, va être la proie d'un phénomène aussi inexplicable que terrifiant. On n'a jamais vu quelqu'un capable d'une telle chose. Quand Donnie Decker entre dans une pièce, il se met littéralement à pleuvoir. À quels événements totalement surnaturels les témoins de l'époque disent-ils avoir assisté ? Les témoins racontent avoir vu Donnie Decker léviter à plusieurs mètres du sol. Les policiers en charge de l'affaire sont sidérés. Ils n'en croient pas leurs yeux. Donnie Decker était-il vraiment possédé par des forces diaboliques ? Le révérend William Blackburn avouera avoir été terrifié. Et pour lui, il a été en présence du diable. Phénomène paranormal encore jamais vu et possession démoniaque. Découvrez l'effrayante histoire de Donnie Decker, le mystérieux faiseur de pluie. Nous sommes le 24 février 1983 aux Etats-Unis, dans la petite ville de Stratberg, située dans l'état de Pennsylvanie. Ce soir-là, Jenny et Bob Kieffer accueillent un vieil ami qui doit rester quelques jours. Mais cette visite va être le point de départ d'un phénomène aussi étrange qu'inexplicable. Alors, nous sommes le 24 février 1983. Et ce jour-là, Bob et Jenny Kieffer accueillent un certain Donnie Decker. Donnie Decker, c'est un jeune homme. Il a 21 ans. C'est le fils d'un couple d'amis. Et ce soir-là, les Kieffer sont très, très loin d'imaginer ce qui va se passer. Ce jour-là, Donnie Decker a une permission pour quitter la prison d'État dans laquelle il purge une petite peine pour recel d'objets volés. Et il a quelques jours de liberté conditionnelle pour l'enterrement de son grand-père. Et il va loger pendant quelques jours chez le couple Kieffer. Le couple Kieffer ainsi que Donnie Decker sont en train de dîner ce soir-là. Quand ils vont être surpris par une énorme goutte d'eau qui va venir s'écraser sur la table. Et puis une seconde goutte d'eau. Et une troisième. Et c'est progressivement, eh bien, quasiment une averse qui tombe dans le salon. Très vite, de l'eau sort des murs, du plafond, de partout. Et là, le couple Kieffer réalise qu'en fait, tout leur salon, en quelques minutes, va être complètement inondé. Évidemment, pour le couple, c'est incompréhensible. Ils pensent de suite à une fuite d'eau. Ils vont faire rapidement le tour du propriétaire. Mais ils constatent que tout est normal. Naturellement, leur premier réflexe est d'appeler le propriétaire un certain Ron Van Wye. Quand Ron Van Wye, le propriétaire, arrive sur les lieux, il n'en croit pas ses yeux. Tout le séjour et le salon sont pleins d'eau. C'est une vraie piscine. Évidemment, le propriétaire pense de suite à un problème de plomberie. Sauf que Ron Van Wye, qui connaît bien sa maison, sait qu'il n'y a absolument aucune tuyauterie qui passe par le salon. Le plus étrange, c'est que toutes les personnes présentes vont elles aussi faire le tour de la maison et se rendent compte que tout est normal. Seul le salon est inondé. En revenant dans le salon, le propriétaire s'aperçoit que des petites gouttes se forment au sol. Et plus curieux encore, ces petites gouttes remontent à la verticale jusqu'au plafond. Tout le monde est sidéré. Ce qui se passe dans ce salon est surnaturel. Que se passe-t-il dans la maison des kiffeurs ? Dépassés par les événements, le couple et le propriétaire décident d'appeler la police. Une décision qui va donner à cette étrange soirée une dimension surnaturelle. Ce soir du 24 février 1983, une patrouille de police qui circule dans le quartier est envoyée au 528 Amstreet. Et officiellement pour les deux agents, il s'agit d'un simple dégât des eaux. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que le propriétaire appelle la police plutôt que les pompiers pour une affaire comme ça. L'arrivée des policiers va ne faire qu'amplifier les choses. Les deux policiers présents ce jour-là s'appellent John Beaujean et Richard Wolbert. Ils vont se souvenir toute leur vie de leur intervention. Quand ils arrivent à l'intérieur du salon, ils sont trempés immédiatement. Quelque chose de vraiment étrange les saisit. Et là, les policiers réalisent qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal qui se passe dans cette maison. D'autant plus que seul le salon est inondé, le reste de la maison est parfaitement sec. Et à ce moment précis, tout le monde va assister à une scène qui dépasse l'entendement. Ils diront avoir vu des gouttes d'eau se former devant eux et se déplacer à l'horizontale. En fait, l'eau défie littéralement la gravité. Ils constatent que les gouttes d'eau virevoltent comme des petits avions à l'intérieur de la pièce. Ils expliquent aussi qu'il va y avoir une espèce de nuage qui va se former et qui va se déplacer comme s'il était chassé par un gros coup de vent. Imaginez une minute la tête des policiers et des personnes sur place face à ce phénomène. Comment expliquer qu'il pleuve dans une maison ? Comment l'eau peut-elle tout à coup s'affranchir de la gravité ? Si personne n'est en mesure d'expliquer ces mystérieux phénomènes, très vite, un nouvel événement surnaturel va désigner Donnie Decker comme le responsable de ces effrayantes manifestations. Ce jour-là, dans la petite maison du 528 Anne Street, tout le monde est désemparé par ces événements. Les deux policiers vont demander à Donnie Decker et à la famille Kieffer de quitter la maison. Il va se passer une chose curieuse. Lorsque le couple Kieffer et Donnie Decker vont quitter la maison, les agents de police vont constater qu'il va s'arrêter de pleuvoir dans le savon. Donc le phénomène cesse brutalement, mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. Les Kieffer et Donnie Decker se sont réfugiés dans la pizzeria juste au coin de la rue en attendant les conclusions de la police. Cette pizzeria est tenue par une femme très croyante, Pamela Scrofano. Et ce soir-là, elle se rappellera de ce moment comme une rencontre avec le diable. Elle racontera avoir vu les Kieffer et Donnie Decker rentrer et au moment où ils ont commencé à s'asseoir, il a commencé à pleuvoir dans le restaurant. Des gouttes d'eau, exactement comme chez les Kieffer, diminuaient plus tôt. Les Kieffer vont tomber du plafond et sortir des murs du restaurant. Pamela Scrofano est tout de suite affolée par ce qu'il est en train de se passer et tout de suite, le comportement de Donnie Decker va l'interpeller. Elle remarque que le jeune homme a un comportement un petit peu étrange. Il semble être en trance. Et donc elle fait le lien entre son attitude et le phénomène paranormal qui se produit à l'intérieur de sa pizzeria. Elle va s'emparer d'un crucifix et elle va le coller sur le torse de Donnie Decker. Et d'ailleurs ce dernier va ressentir une brûlure au moment où le crucifix va le toucher. Imaginez la tête de tous ses clients dans ce restaurant. Il pleut dans la pièce et voilà que maintenant la gérante s'en prend à un homme qui semble déjà pas dans son état normal. Cette femme dira être persuadée que ce client était possédé et que cette eau était l'oeuvre du diable. A ce moment précis, on nage en plein film d'horreur. Lorsque Pavela Scrofano décide de chasser de son établissement le couple Kieffer et Donnie Decker, la pluie s'arrête à l'intérieur de la pizzeria. Il y a donc un lien établi entre Donnie et son attitude très étrange et le phénomène de pluie. De quel étrange phénomène Donnie Decker est-il la victime ? De retour dans la maison du 528 Ann Street, les manifestations paranormales vont prendre une dimension diabolique. Chez les Kieffer, les phénomènes s'étaient arrêtés lorsque Donnie, Bob et Johnny étaient partis pour la pizzeria. Comme tout était revenu à la normale, les policiers aussi avaient quitté les lieux. Et il semble bien que le pauvre Donnie Decker soit l'élément central, l'élément déclencheur de ces manifestations. Donnie Decker ne comprend pas ce qu'il se passe, mais la soirée est loin d'être finie. De retour au domicile, au moment où Donnie Decker franchit le seuil de la maison, le phénomène se reproduit à nouveau. Il pleut à nouveau dans la maison. Les témoins racontent que le propriétaire, Ron Van Wey, est tellement excédé par cette pluie qui est en train de détruire sa maison qu'il va s'en prendre directement à Donnie Decker. L'agression va avoir pour effet de déclencher des phénomènes quasi diaboliques. Les témoins vont raconter que d'un coup, tout a valsé dans la maison. Dans la cuisine, les casseroles, les poêles et tous les autres objets vont se mettre à vibrer et à se déplacer sans la moindre intervention humaine. Les témoins vont être aussi surpris par une porte qui claque et de la chute brutale de température dans la cuisine. Les kiffers décriront que l'atmosphère était devenue de plus en plus angoissante à ce moment précis. Et là, les témoins vont raconter une chose aussi extraordinaire que terrifiante, puisque le jeune Donnie Decker va se mettre à léviter au milieu de la cuisine. Et il aurait été ensuite violemment projeté contre le mur. Le niveau d'angoisse va encore franchir un seuil. Lorsque Donnie va se redresser, les témoins constatent que son corps est couvert de griffures. Alors que quelque chose de démoniaque sème l'effroi dans la petite maison des kiffers, trois policiers du commissariat de Stratberg, intrigués par ce à quoi ils ont assisté un peu plus tôt, décident de revenir sur les lieux. L'un d'eux s'appelle Bill Davis. Et il n'oubliera jamais cette étrange soirée du 24 février 1983. « J'ai été policier pendant des années. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il y a toujours une explication quand quelque chose arrive. Si tu enquêtes, tu trouves forcément une explication. Dans ce cas-là, il n'y a aucune explication. » « Les policiers cherchent à comprendre et tous les trois racontent avoir assisté à des choses complètement effrayantes. » « Les policiers vont raconter qu'ils auraient vu des traces de griffures apparaître sur le cou de Donnie Decker sans la moindre explication. » « Et puis surtout, ils auraient vu le jeune homme léviter dans les airs. » « Au total, pas moins de quatre agents de police vont être les témoins directs de tous ces phénomènes. » Tandis que les policiers quittent les lieux terrorisés, Ron Van Wye et le couple Kieffer décident de faire appel à une femme pasteur de l'église évangéliste. Ils espèrent mettre fin au phénomène diabolique dont est victime Donnie Decker. « Ron Van Wye contacte une femme, une prédicatrice de l'église évangélique. Et quand elle va arriver, elle va prendre la décision de pratiquer un exorcisme sur Donnie Decker. » « C'est la seule solution de résoudre tous les phénomènes paranormaux qui se produisent depuis quelques heures. » « Ron Van Wye raconte que dès que la prédicatrice s'est mise à prier aux côtés de Donnie Decker, le jeune homme a été pris de terribles convulsions. » « Donnie Decker ne maîtrise plus son corps, ne maîtrise plus ses mouvements, il est en trance. » « C'était terrifiant à voir. » « Et selon les personnes présentes, plus cette femme prie, plus l'état de Donnie Decker revient à la normale. » « À la fin de la prière, pour la première fois depuis près de deux jours, les témoins vont expliquer qu'il s'est arrêté de pleuvoir dans la maison. L'étrange phénomène a disparu. » « Tandis que Donnie Decker semble délivré de cette terrifiante possession démoniaque, le jeune Américain doit regagner la prison du comté de Monroe, où il purge une peine. » « Nous sommes le 27 février 1983. Ce jour-là, le diable va s'inviter de nouveau jusque dans la cellule de Donnie Decker. » « Le matin du 27 février 1983, c'est la fin de la liberté conditionnelle pour Donnie Decker qui doit rejoindre la prison du comté de Monroe. Le soir de son retour, deux témoins, le chef des gardiens de la prison, David Kinhold, et le révérend Blackburn, vont témoigner eux aussi de choses très étranges. » « David Kinhold et son équipe de gardiens vont confirmer que la cellule de Donnie Decker va en quelques instants être littéralement envahie par l'eau, ce qui va les obliger même à déplacer son voisin de cellule. » « Les gardiens vont être terrifiés par cet épisode. Ils vont tout de suite appeler l'aumônier de la prison. » L'aumônier s'appelle William Blackburn. Effrayé lui aussi par les étranges phénomènes entourant Donnie Decker, l'homme d'église va procéder à un nouvel exorcisme dans la cellule même du jeune possédé. « Pour en avoir le cœur net, l'aumônier de la prison va s'entretenir avec Donnie Decker dans sa cellule et lui-même va assister à des phénomènes surnaturels. » Il racontera avoir vu Donnie Decker rentrer en trance et une pluie incroyable s'abattre dans la cellule. « La pluie a recommencé à tomber, l'eau sortant de partout, des murs, du plafond et du sol. » « Le révérend est tellement impressionné qu'il va dire la chose suivante. J'ai eu l'impression d'avoir eu le diable en face de moi. » William Blackburn raconte qu'à ce moment-là, il va s'emparer de sa Bible et il va se mettre à prier à haute voix. « Le révérend Blackburn va sentir très fortement à travers Donnie Decker la présence du diable. Et c'est pourquoi, et il va l'avouer, qu'il n'a jamais prié aussi fort de sa vie, plus pour lui que pour Donnie Decker. » « Donnie Decker, à la fin de cette séance d'exorcisme, dira qu'il a eu l'impression de se réveiller d'un cauchemar effroyable de plusieurs jours. » « Encore aujourd'hui, cette histoire est totalement inexpliquée. » « On a neuf témoins directs en dehors de Donnie Decker qui sont notamment des policiers qui ne remettraient jamais en cause leur réputation professionnelle avec des histoires inventées. » « Le cas de Donnie Decker est unique et on n'a jamais su d'où venait cette mystérieuse pluie du diable. » « Aujourd'hui encore, Donnie Decker vit toujours dans la hantise de faire pleuvoir à nouveau. » « En 2012, le jeune homme a été convoqué par la justice américaine. » « Celui qui provoquait mystérieusement la pluie était suspecté d'être lié au déclenchement d'un étrange incendie. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501